salut à toutes et à tous c'est tuto gopro donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc un tuto sur le minuteur ikea donc comme vous pouvez le voir le minuteur ikea va vous coûter seulement 6 euros alors que le drift timelapse qui fait que pour ça va vous coûter 25 euros donc pour ce tuto tout simple vous aurez besoin d'aller apprendre le minuteur ordning à 6 euros qui se trouve chez ikea une petite astuce si vous le cherchez ikea montpellier là où je l'ai acheté il est très compliqué à trouver donc dès que vous arrivez au sous-sol il est dans le rayon dans le grand rayon cuisine directement sur votre gauche tout au fond et il sera dans l'angle entre les allumes les allumes feu et un deuxième minuteur qui se colle et qui est aimanté donc voilà moi j'ai trouvé j'ai pris beaucoup de temps à trouver donc c'est pour ça je vous dis ça donc pour ce tuto tout simple vous aurez besoin d'une fixation 3 m plate adhésive et donc de 6 minuteurs si vous avez plus de fixation adhésive vous allez juste sur internet vous pouvez trouver des packs de 5 6 fixations pour ne serait-ce que 2 3 euros donc c'est vraiment suffisant parce que c'est pas des fixations vous aurez besoin par exemple de mettre sur un casque au ski ou la gopro peut tomber là ce sera juste sur un minuteur donc pas besoin de non plus mettre les meilleures fixations adhésives sur ce minuteur donc l'avantage donc c'est que vous avez un minuteur pour 6 euros et en plus il va pouvoir vous faire vos vidéos d'avec la gopro donc ce minuteur va dure une heure il me semble et donc si vous le faites tourner pendant une heure votre gopro à faire un tour à 360 degrés donc par exemple si vous êtes au ski ça peut être vraiment sympa d'avoir un plan de vue qui fait tout le tour des montagnes donc pour ce tuto tout simple vous allez comme vous l'avez vu auparavant ouvrir le minuteur vous allez prendre votre fixation 3 m et vous allez la coller dessus donc une petite astuce donc mettez votre fixation en face du la minuterie comme ça vous allez pouvoir calculer à quel moment et à quel endroit va se finir la course de votre gopro donc ça va vous aider pour plusieurs choses au moins vous pourrez vous dire par exemple sur 20 minutes ça va tourner à cet endroit et ça va finir à cet endroit donc vous appuyez à peu près pendant 10 secondes pas besoin de plus pas besoin de moins si vous voulez enlever donc votre fixation après de votre minuteur comme vous le savez un coup de du de vous mettez un petit coup de chaud dessus par exemple avec pour le pour se sécher les cheveux un coup de fixation dessus donc du coup pour terminer vous mettez votre fixation vous mettez votre gopro dessus et vous avez votre minuteur qui est prêt prêt à faire des jolies timelapse pour seulement 6 euros donc vraiment je vous conseille cet accessoire donc comme vous le voyez moi je les mêmes fait alors que j'avais le drift timelapse qui était fait que pour ça il ya l'avantage ouais qui est il est léger ça prend pas de place donc voilà ça déversifie vos plans dans vos montages donc je vous le conseille donc j'espère que cette vidéo vous a plu moi je vous laisse tu avais je vous laisse avec deux tests que j'ai fait je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde oh 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 Sous-titrage ST' 501